Dans un salon consacré aux brasseries artisanales, il y a bien sûr de la bière. Mais cette année, le Rotary a décidé d'innover en transformant toute une partie du hall polyvalent en salle de jeu géante. Cette année, pour cette quatrième édition, on cherchait à étendre un peu le concept, à amener surtout une nouvelle dynamique et un nouvel espace qui pourrait animer le salon. On a eu l'opportunité de conclure ce partenariat avec le groupement d'un ami qui s'occupe des flippers pour vous proposer un espace de plus de 500 m² de flippers. Et l'ami en question, c'est Gérald Deplus qui depuis 20 ans s'est passionné pour le monde du flipper au point de développer une activité en ligne. Il y a maintenant à peu près un an et demi que j'ai créé Flipper Docks Pinball qui a le principe du partage de documents qui permettent la restauration et la maintenance d'un flipper, un ancien comme un nouveau, un neuf, parce que les anciens flippers comme les neufs ont des manuels. Et donc j'ai créé ce groupe, un grand réseau social, qui permet de l'échange de documents. Donc ça représente à peu près 4500 documents en échange qui est à disposition gratuitement. Parce que j'ai insisté longuement là-dessus, que tous les documents soient accessibles gratuitement et à tout moment. Un autre arlonnet présent avec quelques antiquités, électronicien de métier, Claude Schmitt, surnommé docteur flipper, s'est lancé dans la restauration d'anciens appareils. Il en compte déjà plus d'une centaine à son actif. Et là vous avez l'exemple parfait du genre de machine qu'on reçoit, où il manque parfois des pièces, tout est en vrac, quelqu'un a essayé de les réparer mais n'y est pas parvenu manifestement. Vous voyez les fils qui pendent et tout, parfois même ce sont des transformateurs en 115 volts. Et après quelques dizaines d'heures de travail, on arrive à une machine comme celle-là, qui est de la même génération, qui est parfaitement opérationnelle, avec un plateau nettoyé qui fonctionne et qu'on peut revendre. Ce sont des modèles de quelle année ? Alors là ce sont des modèles des années 70, c'est les mécaniques, c'est juste avant l'électronique qui est arrivée vers 1980. A côté des machines d'autrefois, le salon présente aussi des machines d'aujourd'hui, véritables bijoux de technologie avec écran LCD, lumière LED et des gameplays particulièrement évolués. C'est quelque chose qui revient de plus en plus à la mode, principalement chez les particuliers, puisque on est issu d'une tranche d'âge quadra, quinka, qui est très nostalgique de cette période de notre vie, où on les a tous connus dans les bistrots et dans les salles de jeu également. Et maintenant on a le pouvoir d'achat pour pouvoir se faire plaisir à la maison. Covid nous a un petit peu aidé aussi, on ne va pas se mentir. Et oui effectivement ça revient énormément au goût du jour, le flipper, le jeu rétro, l'arcade, tout ça, voilà, ça revient. Il faut compter 10 000 euros pour s'offrir ces machines modernes, autour de 4 000 et 5 000 euros pour des flippers plus anciens. Pour le public, particulièrement nombreux ce samedi, cet espace flipper invitait à une régression doucement endivrante. Vous retombez un peu en enfance ? Oui exactement, ça me rappelle mon adolescence. Vous aimez ça les flippers ? Oui, beaucoup. C'est grisant, c'est pas excitant. Vous êtes un amateur de flippers ? Je l'étais à l'époque il y a 40 ans, quand on sortait au café et puis voilà, c'est tout. Maintenant ça rappelle un petit peu ce qu'on faisait dans le temps. Des souvenirs d'enfance ou de jeunesse ? Voilà, tout à fait. C'est des beaux souvenirs, c'est la première fois qu'ils le font je crois, et c'est vraiment pas mal. Ça complète tout à fait les bières qu'on peut boire. Le succès de l'opération incitera certainement le Rotary à tenter à nouveau l'expérience l'année prochaine. Le but étant bien évidemment de récolter un maximum d'argent pour soutenir des œuvres à finalité sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...